Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette présentation en Tools in Action de Tosteka. Pour cette présentation, je suis accompagné aujourd'hui de Nicolas, que je laisse se présenter rapidement. Bonjour, je suis Nicolas Sauvage, chef de projet technique à Talent Labs et cofondateur de la solution qu'on va vous présenter. Pour ma part, je suis Salah Kokeïna, je suis manager technique au sein du Talent Labs. Et on va vous présenter aujourd'hui notre solution d'automatisation de test, qui se veut facile, collaborative et open source. Nous avons aussi la chance d'avoir parmi nous Laurent Agenic, qui a pu utiliser l'application au sein de la SNCF et qui nous fera part de son retour d'expérience. Pour commencer, nous allons juste mettre en place un petit peu le contexte de la présentation. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un rôle, deux rôles. Un rôle fonctionnel pour ma part et un rôle technique qu'occupera Nicolas. Donc ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est comment on va collaborer ensemble pour automatiser des tests sur une application de type e-commerce, comme vous voyez en bas sur votre écran à gauche. Donc c'est une application qui contient différents articles, des tablettes mobiles, qu'on peut rajouter à un panier et qu'on peut aussi filtrer. Donc on va utiliser Toast pour faire de la capture de scénarios, l'exécution des scénarios, et voir aussi dans une mentalité cyclagile, comment on arrive à tester l'application sur différentes itérations en rajoutant des fonctionnalités. Donc je vais aller sur l'application web de Toast, je vais rajouter un premier scénario. Donc maintenant, ce scénario va permettre de récupérer les différentes actions qu'on va effectuer sur l'application avec notre recorder. Donc là, c'est notre agent qu'on va activer. Donc il apparaît dans le 6 traits. Je vais le connecter à mon application web, donc Toast TK, et activer l'acquisition. Maintenant, je vais pouvoir commencer l'enregistrement. Donc l'application se lance. Je vais effectuer, déjà renseigner, le nom de la page actuelle sur qui vient d'être affichée. Je vais l'appeler Fones. Je vais rajouter l'article Motorola. Je vais aussi utiliser l'application de filtre. Donc on voit qu'on n'obtient qu'un seul article, donc Nexus. Et je vais rajouter cet article à mon panier. On va arrêter l'enregistrement. Donc nous avons fait l'acquisition d'un premier scénario, que je vais sauvegarder. Donc dans ce scénario, on a ouvert le navigateur sur le localhost, sur l'application Fones. On a manipulé différents composants. Donc on a fait des clics, on a saisi des valeurs. Et ces différents composants, au niveau de notre application web, ils ont été aussi référencés dans un dictionnaire d'objets. Qui permet de référencer leur locator. Donc comment ils sont actuellement décrits dans la page. Et ces mêmes composants, c'est eux qu'on retrouve dans notre scénario. Donc de côté d'un point de vue fonctionnel, j'ai fini l'acquisition du scénario. Et maintenant je vais laisser la main à Nicolas pour la suite. Donc sur mon poste de développeur, je vais pouvoir récupérer ce qui vient d'être saisi par ça là. Je synchronise mon environnement. Et je peux constater que le scénario est arrivé. Donc on a un scénario au format texte, que je vais pouvoir éditer directement. Ou simplement l'exécuter. Donc je lance le runner qui lui va pouvoir lancer un navigateur web. Et exécuter toutes les actions du scénario qu'on a saisi juste avant. La recherche. Voilà, j'ai un rapport qui s'affiche directement en local. Tout va bien. Je peux rendre la main du coup au fonctionnel. Vu qu'on est dans un cycle agile, on a fait une première acquisition, une exécution. Et notre application va forcément évoluer. Donc on se propose de rajouter une fonctionnalité pour effacer le panier. Et elle va passer par la manipulation d'un nouveau composant. Donc je vais en utiliser l'application web. Je vais renseigner ce nouveau composant. Donc là, on se place vraiment dans une approche test-force. Où on va décrire en amont les composants qu'on va manipuler. Donc ça sera un bouton. Je, en étant d'un point de vue fonctionnel, je ne sais pas forcément quel identifiant, quelle classe CSS il aura. Donc je vais juste dire locator. Et le sauvegarder. J'aurais pu dire à renseigner. Je vais créer un deuxième scénario dans lequel je vais référencer cette nouvelle action. Je vais appeler scénario 2. Dans un souci de gain de temps, je vais l'initialiser avec les étapes acquises dans le scénario 1. Et avec l'aide à la saisie, je vais indiquer que je veux cliquer sur ce nouveau composant qui est ClearCart. Je sauvegarde. Et je transmets à Nicolas. Donc on m'a informé qu'il y avait une nouvelle évolution à faire. Je vais déjà récupérer le scénario qui correspond. Donc comme tout à l'heure, je relance la commande qui me permet de synchroniser. Et je vais voir qu'il y a un nouveau scénario qui est apparu. Donc ce que je peux faire déjà, c'est le lancer. Et normalement, on devrait constater que ça ne marche pas parce que le bouton n'a pas encore été développé. Donc là, il a lancé le premier scénario et j'ai oublié de mettre le deuxième scénario. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais l'ajouter dans une campagne. Alors, je l'ai là. Voilà. Donc là, je rajoute un fichier texte finalement qui contient les deux scénarios de test que je veux jouer. L'un à la suite de l'autre. Donc, en lançant la campagne, on devrait voir le premier scénario et le deuxième qui, lui, devrait échouer. Voilà. Donc, je concède qu'il ne passe pas. Ce qu'il faut que je fasse, c'est, après avoir développé le bouton, forcément, il faut que je le définisse dans la web app. Il faut que je lui donne le bon locator, en fait. Nicolas, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut déjà peut-être voir un rapport de campagne qui nous indique effectivement que c'était le locator le problème ? On devrait pouvoir voir ça. Si je sauvegarde et que je vais dans les rapports de campagne, ici, link. Voilà. L'élément n'avait pas été défini. Donc, je l'ai rajouté dans l'objectif repository. On le voit ici. Et donc, normalement, maintenant, en synchronisant et en relançant les tests, je devrais pouvoir constater que mes développements ont bien fait ce qui était demandé. Je synchronise les modifications que j'ai faites dans la web app et je relance la campagne de test. Donc là, il va tout rejouer depuis le début. Le premier scénario et le deuxième. Voilà, je peux voir que tout a fonctionné. du coup, de mon côté, d'un point de vue fonctionnel, je vois que le développeur, Nicolas, en l'occurrence, a fait l'exécution en local. Il s'est assuré que ses développements sont en accord avec les attentes de test. De mon côté, je peux aussi avoir un rapport qui m'a été partagé et qui me permet de visualiser la même situation. sur l'application web que la fonctionnalité pour vider le panier est effective. Mais d'un point de vue fonctionnel, je ne suis pas satisfait et j'ai envie d'aller un peu plus loin. J'ai envie de voir que le montant au niveau de l'application web est bien, on va dire, égal à 0$ après avoir cliqué sur vider le panier. Je vais mettre à jour mon scénario. Je vais juste rajouter vérifier que le montant du panier est de 0$. Je vais rajouter cette étape et je vais la communiquer à Nicolas. Très bien. Donc comme toujours, je récupère les dernières modifications. Je vais avoir un scénario complété avec la phrase que vient de saisir Salah, sauf que cette phrase n'est pas exécutable pour l'instant. Il faut que je crée de mon côté une nouvelle action que je vais essayer de rendre un peu plus générique que ce qu'il a saisi. Je lui ai donné un ID, je vais l'appeler checkCardValue et j'ai saisi une phrase qui sera légèrement différente qui est le montant total d'un certain composant web correspond à une certaine valeur. Juste en dessous, on a le code Java qui permet de faire cette vérification et je peux lui partager cette nouvelle action. Et là, elle sera disponible du coup instantanément sur la web app. Donc je peux laisser ça là, compléter son scénario avec la nouvelle fonction. Donc de mon côté, je vais essayer de rajouter, remplacer la phrase que j'avais probablement saisi en utilisant l'aide de Nicolas. Donc je vois maintenant que je peux décrire une action qui me permet de vérifier le total du composant. Sauf que ce composant, je ne le connais pas. Donc Nicolas... Éventuellement, je peux te l'ajouter. Ou tu peux me dire ce qu'il est. Donc, c'est carte. Input. Et je le retrouve comment sur la page ? Dage carte. Voilà. D'accord. Donc je vais le référencer. Je vais sauvegarder mon dictionnaire. Et maintenant, je vais pouvoir rajouter. la vérification que mon panier est bien à zéro dollar après avoir cliqué sur Clear Carte. Je vais supprimer l'étape qui n'est pas utile. Pardon. Je ressaisis le montant de mon panier. et de zéro dollar. Je valide. Je sauvegarde. Je redonne la main à Nicolas. Donc encore une fois, je synchronise. Et je vais pouvoir relancer la dernière campagne que j'avais ici pour voir si la nouvelle méthode fonctionne. et donc valider aussi qu'on a bien un bouton Vider le panier qui fonctionne comme il faut. Là, le premier scénario s'exécute. le deuxième, toujours. Et ensuite, le résultat va être uploadé sur la web app, donc de façon à ce qu'on puisse le consulter. Donc, de mon côté, je vais repartir sur la section rapport. Nicolas m'a informé qu'il vient de faire une livraison, donc ça a buildé. Je peux voir le statut. Et du coup, je vois que mon scénario, il est bien à jour, que le montant a bien été vérifié et que l'application répond conformément aux attentes. Donc, dans cette première partie, on vous avait fait une démonstration sur une application type web e-commerce. Il faut savoir qu'on l'a aussi mis en place à la SNCF plutôt sur une application type client lourd, donc Swing. Et on a la chance d'avoir Laurent parmi nous aujourd'hui pour nous faire justement son retour d'expérience à ce sujet. Donc Laurent, si tu veux bien. Nickel. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis censé vous dire que l'outil est merveilleux, qu'il marche très bien, qu'il fait exactement ce qui a été montré et qu'il fait même plus. Je rassure mon cher ami qui est en train de flipper comme un dauphin. C'est vrai, ça marche et c'est un super outil. Alors, revenons un petit peu en arrière, un an exactement. J'ai été missionné par Fred SNCF pour trouver une méthode d'automatisation de leur thèse de non-régression. Et à l'époque, en gros, on avait le choix entre deux univers. D'un côté, les solutions propriétaires, extrêmement chères, en général, très cadrées et avec une courbe d'apprentissage finalement assez élevée. Et de l'autre côté, on avait tout ce qui était open source, mais qui est très technique et qui est en général pas du tout orienté MOA. Et moi, mes clients, c'était bien la MOA. nos amis de Talent Labs débarquent et nous proposent cet outil et nous disent en particulier ce qui va compter pour nous, c'est la partie collaboration entre le fonctionnel et la technique. Alors là, bien entendu, avec l'effet démonstration, ça faisait un petit peu bizarre, ils étaient l'un à côté de l'autre. Mais imaginez bien sur des gros projets, des projets de plusieurs millions voire dizaines de millions d'euros en ce qui nous concerne. Vous avez une MOA qui est absolument tentaculaire et une MOE avec plein de sous-traitants et de choses comme ça. Donc nous, en fait, on a été très séduits déjà par cet aspect travail collaboratif main dans la main. Premier argument. Bon, le deuxième, vous l'avez imaginé tout de suite, le prix, c'est un argument de poids. Évidemment, c'est une solution open source et nous, ça nous faisait plaisir également au sein de FRET SNCF d'encourager cette mouvance. On a vu très, très rapidement la partie capture. Ça, c'était extrêmement séduitant. parce que dans cette logique de rapprocher les gens de la technique et du fonctionnel, deux univers qui d'habitude ne se comprennent pas trop, la capture permet aux experts métiers d'utiliser l'outil, d'enregistrer automatiquement ce qui se fait et derrière, ça part côté technique qui, elle, en a une traduction automatique à la volée comme vous l'avez vu. Alors, on ne va pas se mentir, la partie capture, souvent, il faut quand même retravailler les scénarios parce que l'utilisateur va faire des erreurs, revenir en arrière. C'est un peu comme quand vous enregistrez une macro Excel, finalement, il y a quand même du ménage à faire derrière. Autre chose qui nous a beaucoup séduit, c'est vraiment l'aspect versatile de l'outil. C'est-à-dire que là, on l'a vu sur une application web, Sala a parlé de clients lourds. Nous, on était en particulier sur notre première solution utilisée, sur du client lourd Java, avec des composants graphiques extrêmement complexes et en fait, avec le soutien de la technique, on peut se retrouver à programmer dans ces scénarios des accès même à des tableaux, des éléments visuels, etc. Et à ce que ça soit transformé en une seule phrase et que ça soit capturé automatiquement par l'outil. Donc, vous n'avez pas cliqué sur 20 boutons différents, vous avez par exemple des choses aussi simples que, en ce qui nous concerne, rajouter un train tel jour à telle heure de tel type. ça fait une phrase et derrière, il y a 400 lignes de code qui vont appeler automatiquement ces scénarios. Que vous dire de plus ? Cet aspect vocabulaire où en fait, on a un vocabulaire partagé entre ces deux univers MOE et MOA qui en général se comprennent difficilement par l'intermédiaire de cet outil et je pense que j'ai mérité mon passage à Paris rien que pour ça. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre attention. Encore merci Laurent pour ton témoignage. Pour juste vous donner un peu plus d'informations sur Toast, je vais aller sur le site web. Voilà. Donc pour vous, effectivement, juste appuyer un point, pour nous, on a mis en place Toast TK en partant en travaillant sur des projets agiles donc on a vraiment vu ces difficultés au niveau de la collaboration entre technique et fonctionnel. On a utilisé plusieurs solutions. On a trouvé qu'aucune n'était complète et quand elle était, elle n'était pas forcément open source. Et c'est pour ça qu'on est vraiment parti dans cette logique de mettre en place une solution directement ouverte à la communauté et c'est pour ces raisons-là que dès le départ, on a été appuyé par notre entreprise, donc TalentLaz, aussi soutenu par nos clients, qui a envoyé la valeur ajoutée et qu'on souhaite aussi vous partager aujourd'hui. Donc vous pouvez notamment dès à présent ou dès aujourd'hui utiliser l'engine. Elle est disponible sur GitHub avec des exemples prêts à l'emploi. Concernant l'agent et la web app qu'on a utilisée pendant la démonstration, ils seront bientôt en ligne. Vous pourrez vous abonner sur le site pour être informé des mises à jour, des nouvelles fonctionnalités et des prochains événements. Je voulais aussi vous dire qu'au-delà de l'aspect langage naturel, en tout cas langage métier, travaillant sur des projets agiles, il y avait aussi cet aspect itératif. On a voulu aussi offrir un environnement où il y avait une maintenabilité. Quand on rajoute un composant, c'est facile de mettre à jour son référencement pour mettre à jour tous les scénarios qu'il utilise. et il y a d'autres fonctionnalités de refactoring qui sont intégrées et qui seront présentes lors de l'apparition de l'application web. Notre présentation aussi, elle est finie, tout simplement. Et si vous avez des questions, on est là aussi pour y répondre. Donc voilà, derrière Tos, il y a aussi une équipe. Vous pouvez nous contacter à travers la mailing list au stk.talentlabs.com Je vous remercie tous d'avoir été présents aujourd'hui, d'avoir assisté à cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Et on est disponible au stand Talent Lab pour parler avec vous de l'outil. Bon, très bonne Devox 2016 et à bientôt. Applaudissements ... ... ... ...